Capital Santé, deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la tourista. Alors docteur, la tourista, qu'est-ce que c'est ? La tourista, c'est communément la diarrhée du voyageur. C'est donc une infection digestive qui va être liée à l'absorption d'aliments ou d'eau contaminée. En clair, on a la chiasse. En clair, on a la chiasse et on y va un certain nombre de fois, plus ou moins souvent. Alors, comment on fait pour ne pas l'attraper ? Alors, la prévention est fondamentale. Donc, je bois de l'eau en bouteille. Je ne consomme pas... En bouteille, capsulée. Encapsulée, fermée. On doit l'ouvrir devant vous. Elle ne doit pas être ouverte et ce n'est pas une bouteille qui est partagée. On peut consommer des sodas, bien évidemment, en canette. Pareil, fermée, vérification avant. Ne pas consommer de crudités ou de légumes d'une façon générale. Qui aurait pu être en contact avec de l'eau contaminée, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Qui aurait été lavé sous l'eau du robinet, donc jamais. Donc, plutôt des choses cuites, en fait. Exact. Et puis, des fruits qu'on rince au départ. Alors, est-ce que c'est grave ? Et se laver les mains. Donc, quand on est dans des pays d'endémie, se laver les mains avec la solution hydroalcoolique. Est-ce que c'est grave ? Alors, non, ce n'est pas grave. C'est quasiment jamais grave. Et donc, c'est résolutif en un à trois jours. Alors, ce n'est pas grave pour les adultes. Pour les nourrissons, les enfants, ça peut être grave, quand même. Voilà, exact. C'est-à-dire que les cas où il peut y avoir une dégradation de l'état général, c'est effectivement les enfants nourrissons. Les enfants, les nourrissons, les nouveaux-nés, bien sûr. Et les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on fait ? On se balade toujours avec son petit imodium et tout ça ? Alors, non. Enfin, la première chose, c'est de se réhydrater. Donc, il faut boire des boissons type soda, mais non light, parce qu'il faut apporter du sucre, pour le coup. On arrête les produits laitiers. On ne consomme pas de légumes et de fruits. Et on prend des antidiarrhiques ou des ralentisseurs du transit. Voilà. Et après, on profite de ces vacances. Voilà. C'était Capital Santé. Deux minutes pour comprendre. Portez-vous bien. Voilà.